... Bienvenue à cette conférence qui s'intitule Les maisons dans lesquelles ils vivent. Elke Manns, Jochen Schmidt, Lina, Hurlin et Fusel vont nous raconter des choses sur cette thématique. Selon que vous qui ont cherché un appartement ces dernières années, savent à quel point c'est difficile, en particulier dans les grandes villes. Soit les loyers sont impayables, ou alors il y a 200 personnes qui visitent le logement en même temps que vous. C'est simplement très difficile de trouver un logement en ce moment. Mais on peut s'en accommoder. Et le rôle que joue le CCC, avec un grand grand applauze, vous pouvez vous présenter tout de suite, et rien pour ça, ils ont besoin d'un applaudissement. Bien fort. Applaudissements Et surtout le Greta-Gelände. Ce n'est pas un village gaulois, mais c'est un quartier géré par un syndicat du logement. Il a pu être sauvegardé. Il a pu développer le modèle qui permet de mettre fin à la spéculation de manière durable. Aujourd'hui, ce quartier Greta donne la disposition de la place pour des cafés ou autres initiatives sociales. Il y a quatre initiatives qui aident les migrants, il y a des crèches, il y a le CCC, l'archive pour les mouvements sociaux, et ce studio de Radio Dreieckland, une radio. Ce n'est pas étonnant, que le modèle des syndicats sur toute l'Allemagne, il y a maintenant, il y a la République fédérale, et il y a de nouveau en permanence. Ce projet est non seulement applicable à des quartiers assez anciens, mais aussi à des nouveaux quartiers, comme par exemple à Fribourg. 7 euros le mètre carré, c'est le prix de l'immobilier dans ce quartier-là. Les gens aiment ce genre de quartier et s'engagent activement pour leur gestion. Ce modèle de syndicat a pour avantage que ce n'est pas seulement un exemple de politique de logement, mais c'est aussi un exemple d'auto-organisation. Lors des plénières des locataires, les décisions sont prises ensemble. Ces structures démocratiques et le prix modéré de ces logements est réellement quelque chose de positif à saluer. Cela permet des relations plus durables et amicales avec tous ceux qui composent ce syndicat du logement. Oui, bonjour à tous. Je suis content. Enfin, on est content qu'il y ait vraiment tellement de personnes intéressées par notre syndicat, MHS. J'aimerais vous dire ce qu'on va vous présenter pendant les prochaines 35 minutes. Nina et moi allons vous présenter notre syndicat et ce que le film vous a montré aussi. Merci. Ensuite, Fouzel du CCC Fribourg va venir vous raconter quelque chose par rapport à la collaboration possible entre le CCC et notre syndicat. Merci, Fouzel, d'être ici. Et ensuite, à la fin, si on a encore assez de temps, Jochen est d'accord pour répondre à des questions qui viendraient de vous, du public. Et il dirigera aussi le workshop derrière avec les questions qu'on ne pourra pas répondre suffisamment, qui seront éventuellement résolues plus tard. Donc, le MHS, Mitzhäuser Syndicate, les maisons de location sont la principale cible du MHS. Ça ne devrait pas être un privilège et on veut vraiment que tout le monde puisse avoir un toit au-dessus de la tête. Ce qui est important, c'est ce qu'on essaye de mettre en avant, c'est vraiment l'auto-gestion des lieux. Ce n'est pas uniquement des projets immobiliers, de construction immobilière. Ce sont également des projets locaux commerciaux ou des initiatives politiques ou culturelles. C'est vraiment, c'est plutôt des mélanges de projets commerciaux que gère le MHS. L'idée de retirer les maisons du marché, le but c'est que ces maisons soient retirées complètement du marché et qu'elles ne puissent plus être vendues. C'est l'idée principale. Une autre idée, c'est le fonds de solidarité qui a été créé. L'idée derrière, c'est que les projets qui sont organisés par le syndicat puissent être financés à partir d'une somme commune et que tous ces fonds communs puissent être utilisés pour le développement d'autres projets. Je vais vous parler de quelque chose qui a été discuté dans le film. C'est Greta qui a été créée en 1992 à Fribourg. Ça ne s'appelait pas à l'époque le MHS, ça s'appelait autrement. A l'époque, il n'y avait pas encore de maisons, il n'y avait pas encore de partage de maisons. C'était uniquement l'association qui a été créée. Ensuite, en 1994, on s'est impliqués dans le premier projet de partage immobilier avec le projet Greta Host. Ensuite, en 1995, on a trouvé que le nom n'était pas terrible. Mithäuser des Helpsorganisation, on trouvait que ce n'était pas très approprié. Donc, on a créé le syndicat des maisons de location, le MHS. On s'est décidé à prendre ce nom. On n'était pas sûr que ça fonctionne vraiment pendant plusieurs années. Ça a un peu balotté et au final, en 2001, on a eu vraiment le premier projet en dehors de Fribourg. C'était dans la Schellingstrasse de Tübingen, près de Stuttgart. On s'est beaucoup demandé si on pouvait vraiment réaliser ça. Est-ce que ce n'était pas trop compliqué de faire ça à l'extérieur de nos limites ? Et on en est arrivé à ce premier projet commun. Ensuite, ça a vraiment commencé à décoller. Pour résumer tout ça en chiffres, 139 maisons, bâtiments, à peu près 4000 personnes. Dans certains, on a 4 personnes, par exemple. Le plus grand, c'est une caserne avec 4 maisons. On a 80 personnes qui vivent à l'intérieur. Le volume total représente 150 millions d'euros. Et toutes les maisons sont déprivatisées et ne sont pas achetables, ne sont plus sur le marché immobilier. Les gens qui travaillent habitent dedans et travaillent dans des organisations sociales et des activités artistiques font tout eux-mêmes. Tout ce qui est comptabilité, gestion des déchets, tout est fait ensemble, en commun. Il y a un fonds de solidarité au sein du groupe qui nous permet de gérer les fonds communs, ce qui est très important. Il y a aussi énormément de questions, de conseils qui nous viennent d'autres pays. On a vraiment un échange très complet avec les pays étrangers. La première initiative avec l'Autriche, c'est l'habitat. Aux Pays-Bas, c'est Freigroup. Et en France, le CLIP. Ce sont des organisations qui se sont montées avec la même idée de fonds et qui libèrent des bâtiments. Mais que fait le syndicat concrètement ? Le syndicat a quatre étages. Le premier, c'est l'étage de surveillance. Donc le syndicat surveille qu'aucun projet, qu'aucun bâtiment ne soit vendu, aucun projet faisant partie du syndicat. Donc ça, c'est important. C'est géré dans des contrats très spécifiques. On va y venir tout à l'heure. Le deuxième étage, c'est le lien entre tous les projets avec le fonds de solidarité, dans lequel les financements sont réalisés par tous les membres. Ce fonds est également utilisé pour créer de nouveaux projets de location. Et le troisième étage, c'est le projet de bâtiment d'habitat lui-même. Les gens qui y habitent savent bien comment ça fonctionne. Donc c'est répondre aux questions, qu'est-ce qu'il faut que je fasse, comment ça marche. C'est très important que ce savoir soit transmis sous forme de conseil, de manière entièrement bénévole, bien sûr. Et il faut que la responsabilité soit distribuée sur plusieurs personnes. Il y a à peu près 100 personnes aujourd'hui qui s'occupent de ce conseil. Et le quatrième étage, c'est le travail politique que nous réalisons. Le MHS, on veut vraiment que le MHS soit pris au sérieux comme un partenaire avec lequel on peut discuter, on peut traiter. On est impliqué dans la politique des lenders pour créer des nouvelles formes de location, pour avoir des terrains sur lesquels on peut construire, pour construire des nouveaux bâtiments, des nouvelles maisons. Et sur ce, je vais transférer le micro à Lina. Je vais retourner un peu en arrière et répondre à la question. Pourquoi faisons-nous tout ce travail ? Depuis la crise financière de 2008, où on a eu la crise financière, c'est vraiment devenu quelque chose de lucratif d'investir dans l'immobilier plutôt que dans des banques ou des comptes épargnés. Donc, c'est vraiment intéressant d'acheter des maisons et de les louer. Il y a eu énormément d'histoires avec des problèmes de locataires qui ne pouvaient pas trouver d'appartement ou qui ne pouvaient pas payer. Les droits des locataires sont des droits de l'homme et on veut vraiment que le droit d'avoir un toit soit considéré comme un droit de l'homme. Et que ce ne soit pas quelque chose d'abstrait. Ça devrait être une responsabilité d'une commune ou d'un État de donner un toit à tout le monde. Mais, par exemple, prenons l'exemple de Dresde, qui a pris tous les logements communautaires pour les donner à un groupe d'investissement. Donc, Dresde, grâce à ça, a réussi à payer toutes ses dettes, mais a perdu toute sa représentation communautaire au niveau de ses logements. Et le problème, c'est qu'elle n'a plus aucun contrôle sur les prix de l'immobilier. Alors, le syndicat a décidé de créer une nouvelle forme légale de fonctionnement et a déposé un brevet au TUV allemand pour dire que chaque objet que nous gérons est retiré du marché de l'immobilier et est entièrement autogéré par tous les locataires et les membres. Donc, le problème, c'est de trouver vraiment une des justifications légales. J'espère que je vais réussir à vous expliquer le fonctionnement en si peu de temps. Donc, ça fonctionne comme ça. Toutes les personnes qui habitent dans un logement ou travaillent dans un logement doivent d'abord créer une association de locataires. Ils doivent être autonomes et gérer qui habite, qui n'y habite pas. Ils doivent créer une SARL, une GmbH allemande. Et c'est elle qui achète le bâtiment et qui sépare les loyers ou qui définit les loyers que vont payer les locataires. Ensuite, l'autre organisation, c'est nous, le MHS. Elle est propriétaire d'une partie. Elle possède 49% par rapport aux 51% que possèdent les locataires eux-mêmes. Sur certains points, elle a la responsabilité légale de certaines décisions et peut s'opposer, par exemple, à la vente. Elle a un veto pour s'opposer à la vente du bâtiment. C'est possible que les gens qui ont créé le groupe, l'association gérant le bâtiment se séparent ou se brouillent après quelques années et voudraient vendre pour récupérer l'argent. Donc, c'est important qu'on ait cette construction associative avec ces deux organismes. Donc, est-ce que le MHS, ça ressemble plus à un groupe, à une communauté qu'à un syndicat mafieux ? On a des membres et on a des groupes, différents groupes et on a toutes les associations de chaque bâtiment qui sont aussi membres du MHS. Donc, le groupement du MHS fait aussi partie de la MHS GmbH, S.A.R.L. et aussi propriétaire de ou propriétaire principal du bâtiment lui-même. C'est un petit peu compliqué. Les bâtiments sont complètement différents les uns des autres. Donc, on ne veut pas vraiment se mêler de la décision qui est prise par le groupement de locataires. Comme on a entendu tout à l'heure, on a vraiment différents types de bâtiments, des petits, des grands. On a jusqu'à 280 personnes. On a de 4 à 280 personnes. Les gens habitent complètement différemment. Certains font des colloques, des grandes collocations. D'autres ont des petits appartements pour une personne. D'autres ont plutôt des fermes à la campagne ou des maisons en ville. C'est complètement différent. Ça dépend des aspirations de chacun. Et ce qui est important, c'est la connexion encore entre tous les projets, le lien entre tous les projets. Il y a vraiment un double transfert de connaissances d'abord entre les structures de conseils. Et on voit bien que la pression sur le marché de l'immobilier est de plus en plus élevée. On a vraiment des demandes qui dépassent complètement notre capacité d'exécution. On a vraiment énormément de demandes. On est beaucoup, on est débordé au niveau du conseil. Ensuite, on a le transfert de solidarité. Au début, c'est 10 centimes par mois par mètre carré qui, tous les ans, sont augmentés de 0,5% et c'est le loyer hors charge. Cette somme augmente, mais à partir d'un certain montant, cette somme solidaire n'augmente plus. Le but ici, c'est vraiment que les générations du début doivent payer un peu plus et doivent travailler un peu plus. Et dans une trentaine d'années, peut-être que les gens qui n'ont plus rien à voir avec le projet ne soient plus obligés de payer autant, mais qu'on puisse utiliser cet argent pour lancer des nouveaux projets. C'est le fonds solidaire. Les nouveaux projets, on finance aussi des projets publics. La plupart est fait de manière bénévole. Passons à l'infrastructure. On a aussi des brochures, par exemple, qui sont payées avec ce fonds de solidarité. Vous pouvez les trouver aussi sur Internet. Comment est-ce que... Ce qui est drôle, c'est que les gens qui sont impliqués dans le projet ne veulent pas vraiment avoir tant d'argent. Comment est-ce qu'on peut financer tous ces bâtiments et ces projets ? La majorité de l'argent vient de crédits privés. Donc, c'est de l'argent qu'on emprunte à des amis. On peut aussi le faire avec des taux d'intérêt. Et ensuite, on a une certaine partie, un certain pourcentage par ses prêts. Et si vraiment, il y a encore un manque, on peut toujours se tourner vers les banques. Donc, si vous ne savez pas quoi faire avec votre argent, c'est toujours une bonne idée. Et un jour, vous récupérez cet argent. On a aussi des fois des subventions qui dépendent vraiment des Landes dans lesquelles les projets sont réalisés. Le paiement ensuite du crédit, la résolution de ces emprunts se fait par le paiement des loyers. Les loyers sont modulaires selon les revenus et selon les différentes personnes. Et il y a différents modèles et ça fonctionne un peu différemment d'un système de location standard. Ensuite, c'est chaque projet qui peut décider de manière indépendante la manière dont elle veut récupérer les loyers et les montants des loyers. Donc, ça, c'est indépendant à chaque projet. Donc, ça a tout à l'air aussi rose, mais on a quand même aussi des limites et des frontières à nos projets. Je veux d'abord parler de notre capacité d'évolution. On a 139 projets. On a des réunions régulières où tous ceux qui font partie de l'association peuvent venir. Il y a 200 à 300 personnes qui se retrouvent deux à trois fois par an. Et on a déjà besoin d'avoir des locaux plus grands, par exemple, pour ces réunions. C'est de plus en plus dur de se retrouver. Et c'est aussi très dur de prendre des décisions parce que trouver un consensus avec 200, 300 personnes, c'est plus dur qu'avec 10 personnes. Donc, je trouve que c'est vraiment génial d'avoir ces discussions avec le CCC pour essayer de trouver des synergies et comment prendre des décisions en tant que groupe. Peut-être créer des... On peut peut-être en parler plus tard. Je ne veux pas en parler ici. On peut en discuter plus tard. On peut aussi se demander s'il faut vraiment laisser tout ça au sein d'un même syndicat ou est-ce qu'on veut créer peut-être plusieurs syndicats avec différentes responsabilités. C'est des questions qui sont encore ouvertes et qui ne sont pas répondues. Une autre grosse question, c'est que c'est un projet de niche. C'est un projet qui est encore assez isolé parce qu'il n'y a pas énormément de personnes qui ont eu le courage de se lancer là-dedans par rapport à tous les problèmes bureaucratiques que ça implique. Et les emprunts peuvent être assez élevés, donc c'est toujours un peu compliqué. C'est aussi une barrière culturelle, mais ça peut être une idée qui peut être intéressante pour l'intégralité de la société. Après, c'est peut-être pas notre focus. On ne devrait peut-être pas s'impliquer trop en politique, mais peut-être plus avec les communes et les landes pour qu'ils créent des régulations des loyers et pour éviter que le marché de l'immobilier soit complètement sans flamme comme il est en train de le faire. Voilà, j'ai ici une petite liste de choses à faire. que vous pouvez essayer de la proposer à votre commune, peut-être que vous connaissez des gens dans votre conseil communiste, mais un concept-vergabe-verfahren vergeben à des projets ou à se faire un peu de pression, vous pouvez venir les embêter un peu lors du prochain conseil. Pour faire en sorte que tout le monde puisse habiter, avoir un toit au-dessus de sa tête. Nous avons encore un atelier dans le Lecture Room 2. Dimanche matin, à 11h, on pourra faire une visite dans un de nos projets. Il n'est pas très grand, ce ne sont que 4 maisons, mais ce serait sympa de venir parce qu'il n'aura lieu qu'à partir de 10 personnes inscrites. Je voudrais aussi utiliser cette occasion pour envoyer des salutations bien solidaires à Francfort et Mayence parce qu'il y a eu des incendies criminels sur des projets dans ces villes-là. Et si vous ne comprenez pas, qui a fait ces incendies criminels, je pense, je peux vous dire que c'est certainement que des incendies, ce n'est qu'un début. Je vais vous parler du CCST Fribourg. Ce qui nous rassemblent, c'est que nous hackons tous. Et eux, ils hackent le marché des immobiliers. Et comment ça ressemble de manière concrète ? Les deux structures font des plénières ensemble et c'est sympa parce qu'on se retrouve au même niveau dans les plénières, même si ce n'est pas toujours très facile. Nous sommes bien entendu locataires et par notre droit de vote, nous avons le même poids que tous les autres. Il y a des autres, c'est qu'à ce qui s'est dit, c'est quoi ? Il y a des autres, c'est quelque chose qui peut être aussi très difficile. Il y a des autres, c'est quelque chose qui peut être un peu plus facilement. Comme si on a fait des immoboues ou un peu plus de la réparation, c'est quelque chose qui peut être plus facile, que si nous sommes en train de trouver des choses qui nous aurons une vie beaucoup plus facilement. Et si nous avons des choses qui ont été achetées, comme si nous étions en train de valoriser une autre chose. Il y a des trucs bizarres. On aide aussi dans les petits jardins partagés. Il y a aussi un projet de brasserie. Mais bon, comme je l'ai dit, nous avons plein de projets. Nous avons des structures un petit peu similaires. Nous avons aussi les mêmes opinions politiques. Nous sommes vraiment en résonance avec le syndicat. Effectivement, en termes de croissance, comment est-ce que ça peut continuer ? Nous sommes 17 000 ici au Congrès. C'est vraiment beaucoup. Alors comment est-ce qu'on fait pour le vivre ensemble quand on est une grande population ? Mais ce qui est toujours positif, c'est qu'on travaille ensemble pour trouver des solutions à nos problèmes, qu'elles soient techniques ou pas. Pour nous, c'est vraiment très sympathique. C'est très chouette, créatif d'être dans ce syndicat. Au final, ce qu'il faut vraiment faire, c'est montrer et publier ce que nous voulons faire pour ne pas que ça reste un projet de niche. Vous avez maintenant l'occasion de poser des questions. Veuillez vous rendre près des micros. Ils sont bien disséminés dans toute la salle. Pour ceux qui posent des questions, une question dure une phrase et elle doit se terminer par un point d'interrogation. Ensuite, quand vous parlez dans un micro, rapprochez-vous, comme moi. Vous devez presque mordre le micro, pas trop, histoire que ça reste hygiénique, mais il faut que tout le monde puisse vous comprendre. Pour ceux qui sortent, je vais vous demander de sortir le plus silencieusement possible. On peut commencer avec les questions. Micro 2. Bonjour. Bonjour. Alors, sur l'approche démocratique, ce que vous faites ressemble à une complexe structure Ici, il y a plusieurs projets et qui sont gérés de manière individuelle, de telle manière à ce que s'il y en a un qui s'écroule ou qui se termine, qu'il n'emporte pas les autres dans sa chute. C'est une des raisons pour lesquelles les différents projets sont autonomes. Et en plus, une copropriété ne vous protège pas du rachat. Si la copropriété décide de vendre, ou elle décide que les projets ne doivent plus avoir une dimension sociale, Eh bien, elle peut, alors qu'ici, ce n'est plus possible dans notre mode de fonctionnement. Numéro 4. Question suivante. Alors, hausprojekte et feriennes où nous en restons en stade, comme Teufel et Weivasse. Ma question est la suivante. Y a-t-il au MHS des projets où les maisons de vacances qui aident aussi à faire grimper les prix de l'immobilier sont autorisées pour, par exemple, permettre l'accès au logement à des familles qui en ont besoin ? Est-ce que là, il y a des approches qui sont possibles ? Faire venir des maisons de vacances, mais le faire de manière productive ? Alors, si tu connais quelqu'un qui a besoin d'une chambre, eh bien, il suffit de demander au projet. Il y a des projets où il y a des chambres libres et les gens peuvent venir dormir. Ça ressemble un petit peu à une maison de vacances, non ? Sinon, je dois dire qu'on a déjà essayé de faire venir des maisons de vacances, mais en général, c'est assez controversé. Question suivante. Bonjour et merci pour cette session très intéressante. Vous avez dit que vous aviez parlé avec les Landes ou les villes, avec les politiques. Qu'est-ce qu'on peut faire en tant que personne politique dans les villes pour vous aider ? Réponse. Ce qui est vraiment important, la première chose, c'est que si la ville possède des terrains ou des maisons, qu'elle ne les remette pas sur le marché privé et qu'elle ne le renvente pas à des investisseurs, mais qu'elle les déclare comme projet social et comme ça, on peut les utiliser. Peut-être, en plus, on est actif dans les Landes et au niveau de l'État. Et il y a beaucoup de décisions sur les différents investissements des différents niveaux dans lesquels on peut agir aussi et s'impliquer. Question suivante. Bonjour. La société dont vous parlez, c'est une société commerciale. Et donc là, votre expérience m'intéresserait pour savoir comment est-ce que vous gérez tout ce qui se passe avec les chiffres d'affaires, les bénéfices, etc. Est-ce que vous devez déclarer différentes choses comme par exemple qui est au conseil d'administration, etc. ? Votre expérience en la matière m'intéresse sur les impôts. Il y a des exceptions pour les maisons de ce type, en plus de la forme de la société. Je pense que vous avez dit tout à l'heure que la partie pays au fond de solidarité augmente régulièrement. tous les ans. Quelle est cette limite ? Est-ce que c'est décidé individuellement ou est-ce que c'est le syndicat qui décide de cette limite ? Il n'y a pas vraiment d'arrêt ou de limite. C'est juste l'augmentation qui s'arrête au bout d'un moment. On est un peu en train de discuter sur comment gérer un peu ça, mais c'est dur d'avoir une décision centralisée parce que les projets sont faits dans différentes régions, dans différentes villes et les loyers sont différents à chaque endroit. Et du coup, les projets sont différents. Et si on a des problèmes et qu'il faut qu'on gère les montants dynamiquement, on peut jouer sur ces paiements, ces subventions. Voilà, c'est en discussion. Microphone numéro 2. Question suivante. Je crois que je n'ai pas bien compris une chose. Il y a deux propriétaires, un 50%, l'autre 49%. Pourquoi est-ce que celui qui est à 49% peut empêcher celui qui est à 51% de prendre une décision ? J'aurais plutôt pensé que ça allait être le contraire. C'est ce qui différencie la GmbH de la copropriété. C'est exactement ce que nous avons fait. Et nous avons décidé de bien définir le droit de vote du syndicat. Par exemple, sur le bilan ou sur la revente du syndicat, c'est bien encadré. Est-ce que vous êtes en réseau avec d'autres groupes qui font peut-être d'autres formes d'action ? Par exemple, les mouvements d'occupation à Berlin, d'occupation de bâtiments. Je ne peux pas vraiment parler de Berlin, mais je pense que oui. Je ne sais pas. Oui, je dirais aussi que oui. Les gens qui sont impliqués dans ces projets sont liés à plein d'autres projets. Et il y a beaucoup de projets ou de groupes qui sont membres de syndicats pour aider à décider également. Donc, on est très diversifiés. On n'est pas contentés sur nous-mêmes. C'est pour ça qu'on est ici, pour se connecter avec le CCC. Les autres personnes sont parties des micros. 18h10, workshop en M2. Pour tous ceux qui ne savent pas, si vous allez vers Adam, vous prenez à droite juste avant la sortie de Adam. Donc, c'est complètement à l'extérieur. Peut-être encore une chose par rapport au film. Vous pouvez le regarder en entier. Il dure 1h10. Vous le trouverez sur notre site et vous pouvez le regarder chez vous. Applaudissements. Applaudissements. Merci beaucoup. Sous-titrage ST' 501